Numéro 4, l'Emerald Twilight originel, aussi appelé du coup Crépuscule d'Emeraude. Oui, il existe une histoire intitulée Emerald Twilight chez DC, qui nous raconte la transformation d'Al Jordan, Green Lantern entre tous, en Parallax, un être maléfique qui cherche à remodeler la réalité, la destruction du corps des Green Lantern et l'arrivée de Kyle Reiner. Mais si je vous disais qu'à la base, Emerald Twilight ne devait pas sembler à ça, mais alors pas du tout ! Car oui, l'arc qui a vu la chute d'Al Jordan au rang de vilain pendant des décennies chez DC a été créé à la hâte à la dernière minute. Tout ça parce que l'éditeur de l'époque, Kevin Dooley, avait trouvé l'histoire en cours peu intéressante. Pourtant, la dite histoire commençait déjà à avoir des promotions dans des publications, comme dans le numéro 15 de Dark Star. L'idée est que pendant que Al Jordan est occupé sur Terre avec le retour de Superman, la destruction de sa cité Coast City, les gardiens de l'univers se font attaquer par un autre groupe de gardiens de l'univers. La bataille fait rage, Al Jordan finalement prend part au combat, et les gardiens originaux perdent. Sinestro redevient Green Lantern et devient même le leader des Green Lantern. La limite des 24 heures est enlevée, de même que la faiblesse à l'impureté jaune. Al Jordan quitte le corps des Green Lantern, pressentant que cette nouvelle organisation pourrait être tyrannique. Mais il déclenche avec l'aide de Star Sapphire et de ses alliés de Zamaron la première guerre totale entre porteurs d'anneaux. Al doit se battre contre son ami de toujours, Kilo Wog, pour sauver sa promise, Star Sapphire. Al découvre que les vieux gardiens ont tué son père, afin de créer un trauma qui lui permettra de devenir Green Lantern en surmontant sa peur. Il arrive à restaurer l'ancien corps des Green Lantern, mais Al, qui a gagné sa propre source de pouvoir, suite à son passage dans la batterie centrale, où réside le pouvoir des anneaux, décide de ne plus faire partie du membre du corps et suivre son propre chemin, suite à quoi nous aurions dû suivre un nouveau Green Lantern plus jeune. S'il y a des éléments qui vous ont paru familiers, c'est normal. Beaucoup de ces éléments ont été repris dans le run de Geoff Jones en 2005. Vous savez, le run qui a complètement revitalisé Green Lantern, l'a remis sur le devant de la scène et en a fait un héros suffisamment important pour concurrencer le statut de Wonder Woman dans la Trinity. Oui, on aurait pu avoir tout ça bien avant. Et bien que j'aime Kyrainer, j'avoue que j'aimerais beaucoup lire cette histoire. Numéro 3, les Micronautes. Alors vous vous disiez peut-être que le haut du top semblait beaucoup réservé à DC Comics. Vous avez parfaitement raison. Mais cela a une raison parfaitement simple. Ce top est subjectif, il est lié à mes affects. Et j'ai un affect beaucoup plus profond pour les personnages de DC Comics que pour les personnages de chez Marvel. Néanmoins, il y a une exception et cette exception, c'est les Micronautes. Les Micronautes, c'est une série un peu particulière de Marvel des années 70, puisque totalement inventée par Bill Mantlo sur le copyright d'une ligne de jouets. Mantlo, qui voulait écrire de la science-fiction sur le titre Star Wars, mais ne pouvait pas, se console en créant une grande fresque épique de SF avec ses jouets. Dans le même cas, on a aussi la superbe série Rob the Space Knight. Mais là, je décresse un petit peu, heureusement à nos joujoux. Dans les années 90, Marvel pense à sortir une nouvelle série, confiée à l'équipe des créateurs Chon C. Burry, Carrie Nord et Dan Green. Ceux-ci ont carte blanche. On commence à retrouver certains personnages dans des épisodes de câbles, à savoir le commandant Arcurus Ran, Bug et Marionette. Marvel a en effet acquis les droits de ces personnages-là. Malheureusement, bien d'autres personnages avaient leur droit d'être nus par la société Abrams Juntie Entertainment. C'est LE problème de créer des superbes univers sur les licences d'autrui. Elles ne nous appartiennent pas et... Tout le monde peut venir démonter ton boulot en deux-deux. L'intrigue aurait dû se baser dans la continuité de la dernière série, New Voyages, et voir l'arrivée d'une nouvelle menace, l'éclaire, qui aurait poussé les micronautes à s'allier avec leur ennemi de toujours, le baron Karza. Au bout d'un moment, c'est-à-dire quand les cinq premiers numéros étaient prévus et que les dessins avaient commencé, Marvel précisa aux auteurs qu'il était impossible d'utiliser les personnages dont Marvel ne possédait pas les droits. Alors il faut savoir que la partie de l'univers des micronautes dont Marvel ne possède pas les droits, c'est la putain majorité. Pour vous faire à peu près une comparaison avec Star Wars, c'est comme si on venait, on te disait, voilà, tu peux faire une série Star Wars. Par contre, tu n'as le droit d'utiliser que Luke Skywalker, la princesse Leia et Chewbacca. Tu n'as pas le droit d'utiliser aucun nom de planète, aucun vaisseau, aucun design de vaisseau, aucun nom de vaisseau, aucun autre personnage, tu ne peux pas utiliser les méchants, tu ne peux même pas parler de l'Empire. Qu'est-ce que tu veux faire ? À part un porno-hook. Les auteurs essayèrent de faire avec et de modifier leur projet, mais le gérant de la licence demanda de plus en plus de modifications, et le projet finit par être abandonné. Et j'en suis dégoûté, je suis un grand fan des Micronautes, les dessins étaient superbes, l'histoire aurait pu marcher. Non, franchement, je suis... Voilà, je suis... Je suis dégoûté, j'aurais vraiment aimé voir cette histoire, quoi. Tout ce qui nous reste, c'est les interviews de John Securi, les scripts et quelques dessins. C'est mieux que rien, mais... Mais quand même... Quand même, merde... Numéro 2, Superman 2000. Oui, on va parler de Superman et même d'un changement d'origine pour Superman, basé, cette fois encore, sur une réflexion sur le médium. La réflexion de base des auteurs du projet est celle-ci. Environ tous les 15 ans, le mythe de Superman est modifié pour mieux l'adapter à son époque. Et cela fait environ 15 ans, depuis que John Byrne a recréé le mythe de Superman en 1986, avec son Man of Steel. Il est donc temps, selon eux, de chercher à modifier Superman afin de le faire correspondre au canon des années 2000, qui arrive, elle, à grands pas. C'est que nous sommes en 1998, et que les auteurs sont Grant Morrison, Mark Millard, Mark Waid et Tom Peier. Donc, loin d'être des manchots tout de même. Il m'est difficile de résumer ici une proposition complète et détaillée de 21 pages en quelques minutes. Du coup, je mettrai dans la description quelques petits liens, comme le lien vers la proposition originale en anglais et une assez bonne décortication chez Comic Sanctuary. Et je vais plutôt m'attarder sur ce qui m'intéresse dans ce projet. Tout d'abord, la vision de Superman présentée par ce projet m'intéresse énormément. L'on nous parle ici de voir le monde de manière différente, d'avoir un Superman qui pense réellement comme un alien. Une vision qui pourrait se rapprocher de celle qu'a par exemple le docteur Manhattan sur le monde, à savoir une vision capable de voir les atomes se déplacer et carrément de voir les photons. Mais sans cette espèce de froideur, mais au contraire une gentillesse et une sincérité incroyables. Bref, on me présente ici ma version préférée du personnage, celle d'un extraterrestre dont la toute puissance est contrebalancée par son humanisme constant. Clark Kent est repensé pour devenir le déguisement, et non plus la personnalité principale. Clark Kent étant comment Superman se souvient avoir été humain, avant de découvrir ses pouvoirs à l'adolescence. Superman aurait été entraîné par le premier groupe de super-héros, la Justice Society of America. La façon d'écrire même entre les quatre auteurs m'intéresse, puisque chacun ne voulait pas écrire quatre titres différents sur Superman, mais écrire ensemble, un peu comme ce qui sera fait plus tard sur la série 52. Mais alors pour quelles raisons ce projet ne s'est-il pas concrétisé ? Oh, on peut trouver plusieurs explications, hein ? Quelques petites querelles d'ego, la frilosité de DC... Et aussi, sans doute en première place, l'annulation du mariage entre Superman et Lois Lane. Car oui, tel était le projet, au bout d'un moment, d'annuler ce mariage. L'idée est qu'après six mois de run, les ennemis de Superman dévoilent son identité secrète, et que toutes les connaissances de Superman sont menacées. Le soleil est transformé en soleil rouge, enfin, bref, c'est le bordel. De même, le souvenir de l'identité secrète est pris pour cible, et transformé en poison. C'est-à-dire que ce souvenir de l'identité secrète de Superman peut tuer. Superman accepte alors la proposition de Mr. Mixiès-Pittle-Hick, à savoir d'accepter de faire oublier au monde entier son identité secrète, et donc, quelque part, d'annuler son mariage avec Lois Lane. Mais pas avant d'avoir passé un dernier jour ensemble. Oui, cette proposition, qui avait finalement été rejetée par les auteurs, vous fait grandement penser à One More Day chez Marvel, non ? C'est normal, parce que le scénario a pas mal circulé, et on peut très facilement penser que pas mal d'auteurs ont allègrement pioché dedans pour y prendre quelques idées. On peut, par exemple, retrouver des morceaux de ce projet dans All-Star Superman de Grant Morrison, ainsi que dans le run des New 52 de Superman, run débuté par le même Grant Morrison, d'ailleurs. Mark Waid aussi a réutilisé des éléments pour son Birthright, une saga commencée en 2003, tandis que Mark Millard réutilisera, lui, certaines idées dans son fameux univers alternatif Redson, où Superman est tombé en URSS plutôt qu'au Kansas. L'on ne verra probablement jamais ce Superman 2000, et Dieu que cela m'attriste. Je veux dire, la vision d'All-Star Superman écrite à la sauce 52, mais qu'est-ce que j'aimerais ? Et pourtant, il n'est pas mon numéro 1. Oh, il l'était originellement, hein. Jusqu'à ce que je découvre... Numéro 1. Crisis of the Soul. Il me semble vous avoir déjà parlé, ici et là, de mon comics préféré. Bon, et bien tout simplement parce que mon comics préféré de tous les temps est passé par là. C'est-à-dire Crisis on Infinite Earths. Et que dans son sillage, il a rebouté tout l'univers d'ici. Une référence à mon comics préféré, Crisis on Infinite Earths. Dans Crisis on Infinite Earths, avec le personnage du Psycho-Pirate ou par exemple Power Girl. Main hyper importante dans l'univers d'ici. Je ne peux pas m'empêcher de penser à la main qui a créé le multivers dans Crisis on Infinite Earths. Et ça reste quand même le type qui a écrit Crisis on Infinite Earths. C'est mon comics préféré de tous les temps. Point. Oui, il me semblait bien d'en avoir déjà parlé quelques fois. Et bien ce projet aurait dû être la suite. Oui, la suite à la première crise de DC. Qu'est-ce que tu veux que je ne le mette pas en numéro 1, moi ? Nous sommes en 1985, au commencement de la publication de Crisis. Et les premiers résultats financiers arrivent et ils sont très bons. Forcément, Janet Kahn, qui s'est occupée de cette série, demande si on peut faire une suite. Marl Wolfman, le scénariste de Crisis, répond qu'il a bien une idée. Mais il souhaite d'abord qu'on le laisse tranquille pour finir Crisis et qu'ensuite on verrait. Un mois après se déroule une réunion et personne n'a d'idée, sauf Monsieur Wolfman. Et du coup, c'est l'éditeur Andy Elbert qui est chargé de s'occuper, d'améliorer cette idée, de la mettre en forme, on va dire. Seulement, il n'y arrive pas du tout. Et Monsieur Wolfman a carrément oublié cette première proposition. Aujourd'hui, c'est un peu ballot. On a donc eu droit à la série Legends, développée par Ostrander, Lynn Wine, John Byrne et Carl Kessel, qui servira de simili suite à Crisis. Euh, voilà. Mais avant cela, il y a eu un projet différent développé, Crisis of the Soul. Car l'idée dont Wolfman ne se souvient pas a été reprise et retravaillée par Paul Lewitz, qui, avec le dessinateur Jerry Hardway, propose un pitch. L'idée était d'avoir un personnage nommé Le Corrupteur, qui aurait été s'introduire dans la tête des héros de la firme, afin de chercher à les pousser à combattre leurs limites, de les pousser à briser leur code moral. L'idée était donc d'avoir une vision plus intimiste que la fresque épique qu'est Crisis on Infinite Earth. Néanmoins, on peut toujours sentir l'influence de Wolfman dans le projet, vu qu'il avait déjà créé un certain Corrupteur dans le numéro 4 de Nova, en 1976. Néanmoins, l'accent intimiste aurait dû être là dans les 6 premiers numéros, pour vraiment se terminer sur de l'action groupée plus cosmique dans les 6 autres numéros, ce qui aurait donné au total 12 numéros, exactement comme pour la première Crisis. L'idée aurait été aussi de modifier profondément la société, avec l'introduction d'un mania des médias, David Alan Cross, qui serait très méfiant envers les super-héros. Parmi les changements envisagés, certains personnages auraient viré du côté du mal, tel Catwoman, qui était reconverti à l'époque, le Creeper ou Red Tornado, qui cherche à tuer l'humanité pour rétablir l'équilibre de la nature, tout ça. Et Longatine Man aurait dû tuer pour sauver la vie de son épouse, Sue Dibny. Et l'univers d'ici aurait subi pas mal de répercussions. Une guerre religieuse aurait dû exploser au Moyen-Orient, tandis que New York devenait le centre de terroristes politiques. Star City aurait dû être totalement détruite. La Terre aurait dû être placée sous quarantaine, coinçant ainsi un groupe de Green Lanternes sur la planète. Et le gouvernement des États-Unis n'aurait plus reconnu que la Ligue de Justice comme groupe de super-héros. Et très franchement, autant j'ai envie de voir les comics développés jusqu'ici, du numéro 20 au numéro 2, autant celui-ci, j'ai pas vraiment envie qu'il existe finalement. Je veux dire, les idées me semblent un peu bancales sur certains points, et je pense pas vraiment que Krasis ait besoin d'une suite. Pourquoi du coup l'avoir mis en numéro 1, me demanderez-vous ? Parce que c'est une suite à mon comics préféré. Parce que, tout autant que je ne veuille pas qu'il y ait une suite, l'idée d'une suite est maintenant dans ma tête, et je ne peux pas l'en sortir. Je sais que le projet aurait pu exister, je connais à peu près les grandes lignes, mais je ne peux pas juger sur pièce si ce comics est bon ou pas. L'idée, du coup, reste bloquée dans ma tête. Elle tourne, elle tourne, elle tourne, comme un refrain de l'encinant qui ne peut pas sortir. Ça m'obsède un petit peu, oui. Et donc, du coup, j'ai envie de le voir, pour pouvoir juger, pour pouvoir juger si, enfin, enfin, je peux la faire sortir de ma tête, si jamais c'est bon ou pas. C'est ça que je veux. Et c'est pour ça qu'il est numéro 1. Et c'est pour ça que, même s'il est qualitativement en deçà de pas mal de projets que j'ai présentés ici, enfin, c'est mon opinion, en tout cas, eh bien, il est numéro 1. Parce que c'est totalement subjectif. Et parce que je ne peux pas me sortir cette idée de la tête. Parce que je veux pouvoir le juger sur pièce, voir ce qu'il est. Et enfin, pourquoi pas, le garder ou le laisser couler. Mais là, je ne peux pas juger. Et c'est horrible. Et voilà, c'est la fin de ce top 20. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, apparemment, il ne vous a vachement plu, parce qu'on a eu pas mal de retours. Et c'était franchement, franchement super excitant pour nous d'avoir tout ça. Donc, bah, merci d'avoir suivi cette longue vidéo. La prochaine fois, on va peut-être s'attaquer à plutôt quelque chose de court. En tout cas, à un seul comic. C'est pas des tonnes de comics dans son... Voilà. Donc voilà. Voilà ce qui va se passer. Et puis, bon, bah, voilà. On vous dit à la prochaine fois. Et à bientôt. Alors là, il faut que je vous explique un truc. Alors, euh... En 2004, euh... 2000 Kratron. Rien à foutre. Je suis bourré. Numéro 8. Murder Bullets. C'est pas les bullets de la mort. C'est ça qui se passe, c'est les gueules, en fait. La première fois, c'est un appareil. James Toccoé a réalisé 100 pages. 100 pages finies, hein, complétées, hein, reliées, coloriées... Attends, pas reliées. Hop ! On mélange un peu de tout. C'était vigoureux, OK ? Ça m'a dit non, d'éterre, hein. Tiens, je te déterre, là, hein. Il n'a pas dormi, celui-ci, c'est pour ça. C'est ça. Il n'a pas eu sémité en deux semaines. Non, c'est surtout que ça fait longtemps que j'ai fait comme ça. J'ai 13 ans, en fait.